Salut Youtube, je suis Suzukube et je suis super content de vous retrouver pour la Paris Games Week. Donc pour le moment à l'aéroport, j'avoue je suis super à la bourre, je n'ai pas du tout eu le temps de faire une vidéo. Donc je teste une vidéo, je sens qu'on me poursuit, non c'est bon on ne me poursuit pas. Et on va prendre l'avion tout simplement, un Airbus d'Air Caraïbe pour ne pas faire de pub, mais j'aime bien Air Caraïbe. Bon, on fait un saut et on se retrouve à Paris. Toujours ce moment où tu cherches ta place et tu ne la trouves pas forcément. Bon le truc c'est que c'est pas dans l'avion pour pouvoir faire des vidéos, alors vous savez quoi ? J'ai une super idée, regardez. Et on va aller ! Ouah ! Oh putain ma tronche ! Les enfants je vous dis un truc ! Evitez absolument le whisky coca avec le vin dans l'avion ! C'est pas mal pour croyez-moi ! Aussi d'aujourd'hui je suis en compagnie de calache ! D'une certaine manière, mais le vin se passe bien ! En tout cas là, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Normalement en arrivant je devrais aller à la soirée PUBG prévue par Microsoft. Donc on devrait avoir des trucs à vous montrer et à vous présenter. En espérant que je sois reçu parce que bon j'ai eu des petits problèmes pour mon appointment. Et on sera aussi à l'avant première de la base d'Imshoka elle-même. Donc voilà ! Oui je vous parle de PUBG de l'avion. J'ai rien trouvé de mieux pour pouvoir vous parler. Mais voilà ! Allez ! A la soirée PUBG ! Et Zou Blum je suis arrivé ! Bon j'avoue je suis arrivé un peu tôt mais ça devrait le faire. Donc normalement ce soir on devrait être sur le stand Xbox. Et là on va faire un petit tour avant. Et juste après il devrait y avoir le pre-event. A tout de suite ! Bon vous le savez déjà je suis le roi pour ne pas respecter mon programme. Et donc non pas de PUBG pour le moment. De toute façon ça n'a pas commencé. Mais par contre ce que je vais vous montrer. Qui est vraiment intéressant c'est que ça y est. Les stands sont montés. Je vais pouvoir vous montrer un petit aperçu. Avec Dragon Ball FighterZ. Lourd, 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 lourd. On a du WRC 7. Tout simplement. WRC 7 qui est un jeu d'ailleurs pas trop trop aimé. Mais qui... Qui devrait faire son appareil celui-ci. Mais surtout super intéressant. On a ce stand Sony qui est juste immense. Mais vraiment il est immense et il est beau. For the players comme d'habitude. Et... Et... Particularité. Vraiment intéressante. C'est pour Detroit. On a droit à des androïdes. Mais plus vrai que nature. En fait. Ils sont tellement vrais. Que... Ils sont criants de réalisme, n'est ce pas ? Ils vont lui dire bonjour. Et donc ça c'est le stand de Detroit et même les animateurs sont aux couleurs du jeu. C'est vraiment pas mal et franchement c'est super sympa. On peut même, on a même un emplacement à selfie avec les qui on peut faire des selfies tout simplement. Avec de véritables endroïdes, vraiment superbe, 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 on va continuer avec le stand Orange. Je ne sais pas pourquoi on continue avec le stand Orange en fait, j'avoue que c'est parce qu'il était sur le chemin, mais je pense que, le stand Konix aussi, mais je pense que ce que vous voulez voir, ce que vous voulez voir sûrement c'est le stand d'Ubisoft en fait. Je suis en train de me coller la caméra au nez, on va dire que je ne sais pas filmer, mais c'est vrai, je ne sais pas filmer. Je ne sais pas filmer. Donc on a le stand, les stands d'Ubisoft vraiment très 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 présents. On se retourne avec bien sûr Assassin's Creed Origins qui va occuper le gros du stand d'Ubisoft. On a l'anal du destin, on a Far Cry 5, on a Steep qui aura droit à son extension pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2018. On va passer par Far Cry 5 qui est vraiment un gros, 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 gros stand, mais vraiment un gros stand. On a bien sûr l'Ubistore, l'Ubishop ou d'ailleurs il y a certaines figurines collector qui sont disponibles uniquement dans l'Ubistore. Je crois que c'est celle-là que vous avez fait l'unboxing. On a bien sûr celle de Mario et les Lapins Crétins, en deux tailles toujours. Ah, les deux figurines que je vous ai fait, je vous ai fait l'unboxing de ça dernièrement et là, j'en suis sûr, des figurines de Bayek et Aya, si je ne dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, arrêtez-vous et dites-le-moi dans les commentaires. Et bien sûr, les figurines. Ah ben tenez, il y a un mini raccoon comme il y a dans l'édition collector du jeu. Et deux autres figurines. Et vous pouvez retrouver tout ça sur l'Ubistore. Ah, j'aime beaucoup cette figurine-là d'ailleurs. qui est de Assassin's Creed. C'est Origins aussi, mais je ne connaissais pas. À voir sur le store. Bien sûr, on a toujours Rayman, Mario. Pourquoi je dis Rayman, moi ? C'est Lapins Crétins, ça me perturbe. Mario et Lapins Crétins sur Switch. Avec une figurine juste énorme, pour le coup. Et elle est de qualité en plus. Elle est de qualité. En tout cas, c'est un petit stand sympa. Je pense que c'est pour faire des photos. C'est vraiment cool. Ensuite, on va quand même faire un petit tour du côté du stand de Nintendo. Avec chez Nintendo, énormément de jeux. Il y en a des tonnes, des tonnes et des tonnes. On a Story of Season. On a du Kirby Battle Royale. Du Mythopia. Du Maison du Style 3. Bon, il y en a pour tout le monde évidemment. On va avoir du Mario et Luigi Superstar Sada. Le nouveau Professeur Layton. Que je ne vous ai toujours pas fait d'ailleurs le test. Parce que je n'ai pas encore reçu le jeu tout simplement. Mais qui m'intéresse vachement d'ailleurs. On a également du Fire Emblem Warriors. Mais dans sa addition, New 3DS. Vous voyez sur New 3DS. Un très très grand stand de Nintendo. Avec bien sûr au centre toujours l'eSport. Je ne sais pas si on m'entend toujours. Je pense que oui. Mais un très beau stand. Franchement c'est fait à 360 dessus. C'est un beau store. On a bien sûr, on a même un espace avec les Super Nintendo Mini Classiques. D'ailleurs qui est difficile à trouver en magasin. Mais on devrait avoir une réédition 2018 par rapport à ces consoles-là. Donc ne vous inquiétez pas. On a toujours ARMS. ARMS 1 que je vous ai fait pas mal de let's play sur le jeu. Et qui a toujours du succès. On peut le voir. ARMS a toujours autant de succès. Moi ça est parti de mes coups de coeur ce ARMS. Il est sorti cet été. Avec Splatoon 2 ça est parti du jeu auquel je joue le plus sur ma Switch. Donc voilà. Et 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 et. Vous avez vu ? Le stand. Il représente un petit ring. Et bien sûr on a toujours. On a toujours l'éternel Mario Kart 8. Mario Kart 8 qui est toujours sur le stand de Nintendo. Et comme je dis éternel Mario Kart 8 parce que même s'il est sorti. Il est sorti sur Wii U quand même. Il est toujours présent. C'est toujours un jeu qui est aussi bon. C'est pas parce qu'il est sorti il y a quelques temps qu'il est moins bon. Mais voilà. C'est assez impressionnant de voir la longévité des jeux Nintendo. Bon. Sur ce. Moi je vous laisse. N'oubliez pas. On se retrouve pour la soirée d'après. Non non. Attendez. 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 Il y a un truc que je ne pouvais pas rater. C'est comme toujours. Quand il y a des amiibos. Bah. Vous les montrer. Donc on a je crois l'ensemble des amiibos sortis à ce jour. Ça c'est la collection Mario. Ici on a la collection Fire Emblem. La collection Metroid. Toujours la collection Fire Emblem. Les nouveaux amiibos de Mario Odyssey. Avec le Goomba qui est aussi un nouvel amiibo d'ailleurs. Les amiibos de Splatoon 2, de Splatoon 1 et de Splatoon. Il n'y a pas tous les amiibos. Parce qu'il me semble que je ne vois pas. Il manque des amiibos classiques Zelda. Que j'avais. Donc il manque des amiibos. Ouais. Il en manque pas mal. Par exemple moi j'ai les deux amiibos. Dont je vous ai fait. L'unboxing dernièrement d'ailleurs. Les quatre prodiges. Et les premiers amiibos qui étaient sortis. Pour Zelda Breath of the Wild. Tout simplement. Je le sors pour laisser les autres personnes filmer aussi. Tout simplement. Bon. Cette fois-ci. Il y a un truc que j'avais oublié de vous montrer. C'est qu'il y a aussi un stand Splatoon 2. Bon je l'oublie parce que forcément. C'est un jeu qui est sorti l'été dernier. Mais il est présent. Et même mieux. Il y aura des tournois sur ce Splatoon 2. Donc voilà. C'est pour en parler. Et vous avez aussi à part. Un stand sur Skyrim. Donc sur Elder Scrolls V. Et sur Doom. Boum. Donc sur Bethesda. Mais évidemment. C'est un peu masqué. Puisque l'univers Nintendo. Reste quand même assez axé. Pour les enfants. Donc ils sont un peu en retrait. Mais ça n'empêche pas. De pouvoir les tester. Et de voir ce que ça donne. Tout simplement. Bon. Sur ce. De cette fois-ci. On va peut-être y aller. A cette conférence. Vous allez dire. Que je le fais exprès. Mais je viens de voir. Qu'en face de moi. Qu'est-ce qu'il y a. Le stand de Sonic Force. Regardez. Hop. Juste derrière moi. Si vous voulez le voir mieux. Là. Sonic Force. Je l'avais déjà testé. À la Gamescom. De là où je suis. J'ai l'impression. Que c'est la même démo. Et je pense même. Que c'est la démo. Que vous pouvez trouver. Sur le store japonais. Si je ne dis pas de bêtises. On va voir demander. Ah non. C'est sur le store japonais. De la Nintendo Switch. Effectivement. Je ne sais pas. Si sur PS4. C'est la même chose. Mais effectivement. On pourra tester. Sonic Force. Qui a pas mal de. Pas mal de consoles. Du coup. Et à côté. On a. Arc. Arc. Qui est déjà disponible. En early access. Non. Ce n'est plus. Un early access. Je crois. Peut-être. Une beta. Maintenant. On va pas trop passer dessus. Mais je voulais juste. Vous montrer. C'est super sympa comme stand. Moi je trouve. Je kiffe pas mal. Et on a. Ah. J'adore parce que le Road 2 me perturbe moi Mais on a l'attaque des Titans 2 Je ne sais pas pourquoi Ah c'est AOT J'ai honte, je ne serais pas capable de prononcer le nom japonais Et Yakuza 6 Sorti au Japon il y a presque 6 mois Et qui arrive le 20 mars 2018 en Europe Vous avez déjà fait un Let's Play dessus d'une heure Donc vous pouvez le retrouver sur la chaîne Effectivement le Let's Play il est entièrement en japonais du coup Mais il me semble qu'il est sous-titré en anglais On va revoir ça un peu plus tard Sinon Kingdom Come From Deliverance Grosse stand là encore Plutôt gros stand Et là-bas je suis en train de regarder C'est Koch Media Ah ! Koch Media présente Un petit peu en tout cas Shenmue 3 Je ne dis pas de bêtises Non je dis totalement des bêtises Je pensais qu'il y avait Shenmue 3 Mais ce gars il n'a que de la merde En fait Koch Media présente tout simplement Yakuza 6, Sonic Force Donc il redistribue les jeux de Sega A Othier 2 Arc Ben tous les jeux qu'on a vu sur le stand Tout simplement Et à côté ça m'intrigue Donc du coup je vais regarder Ah ben regardez C'est SING 2018 Qui a droit carrément à un studio Dans lequel vous rentrez Avec un petit espace cosy Et du coup vous allez pouvoir tester SING 2018 Dans très 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 bonne condition Ça c'est vraiment cool Bon sur ce moi je vous laisse Et théoriquement cette fois-ci on va à la conférence Et je me suis encore perdu Je suis arrivé sur le stand de Let's SING 2018 Et il y a une super rondeur du coup Je ne pouvais pas rater cette occasion De tester Et là j'ai essayé Voilà J'ai activer le micro J'ai activer le micro Et là on est parti Donc on va vraiment entendre chanter du que black bazardé Ça m'a été suggéré par l'animateur C'est parti C'est parti Non franchement Oups C'est vraiment sympa C'est quasi la projet d'un parquet encore Elle m'a tissé ses lampes Elle peut déjà se marier Elle est métissée Elle est métissée Elle est métissée Elle est à son place d'entrée Elle est entilien comme moi Elle est entilien Elle l'exploie déjà de l'entiller Mais elle sait pas On la connait dans tous les quartiers Pour ma défense il chante avec de l'autotune et pas moi Bon les gars, j'ai une super mauvaise news il est possible que je ne puisse pas aller à l'événement PUBG de Microsoft tout simplement parce que mon nom n'est pas enregistré donc je peux toujours commencer à se passer ça va devenir gros comme un camion mais bon tiens, on a déjà joué à PUBG donc c'est pas bien grave sinon, plus intéressant je peux voir qu'il y a à nouveau le X-Wing qu'on n'avait plus voir à la Gamescom je crois que c'est le même mais il y en a un peu plus gros, je sais pas je vais juger par vous-même mais c'est toujours impressionnant de voir les stands de Battlefront 2 avec énormément de postes du coup, enfin de PS4 sur lesquels on peut jouer des PS4 Pro d'ailleurs puisque le jeu est optimisé pour la PS4 Pro en 4K je sais pas si j'ai 4K natif je pense que c'est du checkboard mais quoi qu'il en soit ça reste un jeu très 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 impressionnant avec des phases de avec des phases de tir et de vol vraiment intéressantes je regarde un peu partout autour de moi je suis un peu crevé dans le premier je fais 8h de vol juste avant allez on continue je vous ai parlé du stand de Gran Torismo Sport vous savez qu'il est déjà sorti comme jeu mais le stand il est plutôt réussi en fait donc il faudrait y courir il est devant moi qui m'a fait tomber mon sac et il est juste là ce fameux stand de GT Sport à noter qu'il y a une compétition à chaque fois et que les vainqueurs arrivent sur ce podium donc plutôt sympa avec des goodies à gagner sachant qu'on a le volant d'ici j'ai l'impression que c'est le Trust Master avec des écrans 4K Full HD 4K Full HD sur PS4 Pro enfin bref la totale très bonne position pour jouer à ce Gran Torismo Sport qui est déjà disponible donc je dois vous faire le test d'ailleurs c'est vrai je dois vous faire le test de ce jeu et il est très long à faire le test et puis en plus faut tout le temps qu'il reste connecté à Internet les commissaires n'étaient pas expliqués pendant un moment j'avais pas pu tester tous les modes de jeu oula on m'entend plus du tout donc on va continuer sinon celui semble miser énormément sur le Play Link j'ai vu ça à plusieurs reprises et donc le Play Link c'est ça le Play Link c'est la capacité qu'a la PS4 de pouvoir être jouée avec un un téléphone portable par exemple donc vous voyez on a toute une maison qui a été reproduite à l'intérieur de laquelle vous jouez en mode en mode Play Link et du coup les jeux qu'il y a il y a Frantix que je ne connais pas Qui es-tu ? que j'ai eu avec Gran Torismo Sport gratuitement I Dead Agenda qui est celui qui m'intéresse le plus qui est un jeu d'énigme en fait et Knowledge is Power et Six Star Celebration peut-être qu'on reviendra dessus peut-être pas, ça dépend de mon humeur mais il y a quand même I Dead Agenda qui m'intéresse pas mal après je dois avouer que c'est pas non plus mon trip comme vous voyez là il les prépare c'est des jeux qu'on joue avec son smartphone tout simplement on connait son smartphone à la PS4 et I Dead Agenda je sais qu'il y en a un des 4 qui peut répondre différemment enfin voilà tout ça par contre j'adore l'ambiance je sais pas si on peut le voir non non le stand est vraiment cool à ce niveau là il n'y a pas à dire c'est vraiment du bon boulot oula ouais je suis tombé sinon on a un petit stand avec des Coca-Cola car Coca-Cola est toujours partenaire il me semble que l'année dernière c'était bien le cas et Coca-Cola est toujours partenaire du coup de la PSG 2017 tout simplement avec un très bel ouvre-boîte un ouvre-canette du coup c'est pas de l'alcool c'est pas ça qui était pour moi j'avoue il était pas dégueulasse ce Coca-Cola Zero en fait comme quoi sinon on a un stand de World of Tank un jeu que j'ai connu plutôt à Gamescom parce que je sais pas pourquoi les allemands aiment vraiment beaucoup ce jeu et du coup on peut le retrouver tout simplement à Paris Games Week avec un superbe stand avec un superbe stand qui a Richard qui est vraiment pas mal des petits coucous et du coup c'est et du coup c'est vous allez être vous allez être dans votre élément vous allez être dans votre élément elle était nulle ma blague avec un superbe stand avec un superbe stand avec un superbe stand le PC lui-même est un Aorus et c'est je viens de le regarder attention où est-ce que j'ai vu que c'était une GTX ? j'ai vu que c'était une GTX 1070 parce que je sais pas où j'ai lu ça j'ai lu ça ici c'est la fiche technique que je voulais dire et apparemment c'est même un SLI de GTX 1070 donc une très belle bête on va pas se mentir ça fait rêver même moi qui ai un rogue je me dis que c'est pas trop 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 mal et on a le droit à une statue du robot il s'appelle donc en fait la tronche d'Aorus qu'on voit là c'est un robot en réalité c'est pas un aigle on m'aurait trompé on m'aurait trompé j'ai toujours cru que c'était un aigle mais non c'est pas un aigle c'est pas un aigle tout simplement ensuite que peut-on voir ASUS ROG là j'aurai filmé à côté moi ASUS ROG quand on assume la machine vous allez voir ça marche très très bien même si vous poussez les capacités graphiques Republic of Gamer c'est un simple stand où il y a des gens il y a des gens il y a des gens LVLC a sa propre boutique ici et vous pouvez acheter directement et du coup recevoir vos produits parce qu'il y a du stock derrière qui est là avec vous et il sera là durant toute l'appareil public 2017 donc vous pouvez venir jouer avec nous ici donc si vous avez envie de faire des achats profitez-en ça vous évitera d'avoir l'attente c'est aussi des très très belles machines d'ailleurs très 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 jolie config et une config qui a été créée spécialement et là je suis en train de l'avoir en face préparez-vous parce que vraiment c'est magnifique ce qui est énorme ici c'est que je sors des laptops on a fait le choix de mettre des laptops pour vous montrer on voit qu'il y a du du refroidissement liquide il y a une j'ai l'impression que c'est une 1080 c'est une rogue pas le logo Republic of Gamer enfin bref c'est du lourd j'ai du mal avec cette caméra moi décidément voyons continue une petite curiosité que je viens de voir une imprimante 3d à moins de 400 euros à 400 euros pile je sais c'est un peu incroyable mais c'est juste là et c'est complètement dingue c'est livré en kit et ça vous permet d'avoir chez vous une imprimante 3d notamment par exemple le concepteur de la machine m'expliquait que les cosplayers utilisaient beaucoup ce genre de machine pour faire justement des éléments de cosplay et par exemple là l'élément que vous voyez en bas qui est en train d'être construit c'est tout simplement hop les petits fantômes qui sont là donc le fichier a été intégré à la machine je ne sais pas si on peut en voir à l'écran donc la machine sait ce qu'elle doit faire elle le fait tout seul et derrière voilà vous avez une bobine de matière qui permet d'alimenter tout ça et attention on peut même modifier un peu la machine pour qu'il y ait un deuxième élément de matière comme ça vous pouvez avoir deux couleurs simultanément vous voyez voilà le concepteur c'est IMO-TECH motion-TECH tout simplement vous mettrez les liens dans la description bon sur ce moi je vous dis à tout de suite on va continuer de se promener dans ce salon Ah Tracer la fameuse Tracer j'ai encore revu la cricule de Tracer je ne sais pas si c'est la même qu'à la Gamescom mais elle est juste là j'ai l'impression que c'est la même mais je n'en suis pas sûr en tout cas c'est pour l'occasion du manga Overwatch qui sort c'est un livre poster donc il y a le premier tome qui est sorti et il y a un livre sur l'art d'Overwatch qui m'intéresse vachement ce livre comme moi je vais vous dire il y a aussi un guide officiel et à coté on a du Final Fantasy du Bloodborne un artbook officiel encore une fois et du Salantil donc tout ça c'est chez Manabooks on peut le voir là Overwatch des bars chez Manabooks que je ne connaissais pas du tout mais franchement ce petit artbook là il m'intéresse pas mal allez on va vous dire on continue je suis en train de penser à un truc j'ai oublié un jeu et en plus j'ai le stand qui m'a rappelé que j'ai oublié ce jeu là parce que je dois avouer je ne suis pas à fond Call of Duty parce que oui il y a Call of Duty World of War 2 qui est disponible le stand est visible ici même avec un énorme mais vraiment avec un énorme stand et il est vraiment sympa il est vraiment sympa au niveau au niveau ambiance donc si vous avez envie d'avoir un peu l'endroit de la seconde guerre mondiale avant de rentrer voilà sachant qu'il sort le 18 novembre si je ne dis pas de bêtises je vais le faire dans la description donc ça peut être l'occasion de le tester dans une bonne position vous voyez moi je continue toujours mon stand xbox décidément je n'arrête pas trop bien je viens de voir le stand une innocue ni deux du coup je suis comme un gamin parce que j'adore ce jeu vraiment et du coup c'est vraiment cool de voir que que Namco Bandai le met en avant tout simplement le jeu donc vous pourrez le tester parce qu'il est bel et bien en version jouable et Tekken aussi Tekken 7 j'aurais vérifié mais en fait là-bas il y a Tekken 7 et c'est exactement ce que je vérifiais ah non pardon je suis bête c'est Tekken mobile pour le coup c'est un peu moins sexy j'avoue mais à la base ce que je voulais vous montrer c'est qu'on a une Porsche je crois que c'est une GT3 RS qui est sur le stand bien sûr pour Ford Z7 en tout cas elle est belle j'espère que c'est une GT3 RS donc j'ai tous les fans d'automobiles qui vont me me frapper je vais embarquer à 4.0 en dessous alors je suppose que c'est peut-être pas une GT3 RS c'est une GT4 RS ça existe je sais pas en tout cas on avoue c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon le stand Xbox d'ailleurs c'est le cas j'ai pas eu le temps de vous faire faire un tour donc on va retrouver Minecraft l'Eternate Licence avec tous ses mods super Lucky Taze qui va d'ailleurs pas tarder à sortir du coup il y a même il y a même il y a même regardez ce que c'est pas magnifique un petit jeu où on peut attraper des petites peluches de Lucky Tales ou d'autres goodies d'ailleurs il y a des pins, je ne suis pas sûr qu'on puisse attraper les peluches mais voilà c'est vraiment sympa superbe, superbe mise en scène en tout cas on a bien sûr Sea of Thieves le fameux Sea of Thieves, il y a beaucoup de monde sur le stand de Steve of Thieves d'ailleurs curieusement il attire pas mal de monde, c'est vraiment cool et d'ailleurs il est optimisé, bien sûr Xbox One X il sortira aussi sur PC c'est un même jeu très orienté multijoueur, je dirais presque MMO on a bien sûr la scène Xbox une scène peut-être un peu moins excentrique que celle de la PS4 qu'on a vu tout à l'heure mais voilà, ça fait le taf et là on a la scène où on va avoir l'événement PUBG qui va être rediffusé en streaming, en direct le fameux événement où je ne saurais peut-être pas mais c'est peut-être pas plus mal parce qu'en fait d'après ce que j'ai compris ce sera juste une partie avec 100 joueurs dont des journalistes donc voilà c'est PUBG qui est le jeu le plus streamer à l'heure actuelle au passage et je vous ai montré le stand Ubisoft, oui je vous ai montré le stand Ubisoft je ne sais même plus où j'en suis tellement je ne sais plus où vous avez de la tête en tout cas il a l'air d'avoir bientôt la fête regardez ça, ça sent les préparatifs pour la fête de ce soir ouais ouais je dis ouais je dis ça va être ma fête ouais on va devoir couper les caméras ah ouais et voilà je vous ai montré aussi le dragon je crois que je tourne en rond je crois que je tourne en rond pour les indés moi je vous propose qu'on voit ça demain pourquoi on va mettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui même ouais allez on va voir ce qu'il se passe dans la salle des indés donc en fait je viens de voir un truc trop marrant c'est que si vous regardez bien on peut grimper sur la gueule de ce dragon on peut grimper sur la gueule du dragon on peut grimper sur la gueule du dragon alors si vous voulez prendre une photo vous allez dessus et puis vous grimpez au dessus c'est cool je fais encore un petit aparté mais je ne sais pas s'il y en a parmi vous que c'est le jeu Gravel c'est la première fois que j'en entends parler et je suis en train de voir que voilà vous voyez c'est Gravel il y a une petite motocross à côté c'est édité par Big Ben Interactive et euh première fois que j'en entends parler on va tester on va se renseigner un peu je ne sais pas tout ce que ça peut donner pourquoi pas pourquoi pas bon en fait au moins on ne pourra pas dire que j'aurais essayé donc il est presque 19h il est là en fait sur Xbox où il va y avoir 100 joueurs j'ai un truc qui a 100 postes je ne dis pas de bêtises je n'arrête pas à connaître là oui ça doit être ça il va y avoir 100 postes il va y avoir un stream rediffusé en direct sur le Xbox Live je pense qu'il va être rediffusé sur euh mais ça va être Mixer le réseau streaming de Microsoft et probablement sur les bah oui Mixer est maintenant intégral à Xbox One donc forcément ce sera le cas donc il y a un peu tout le monde qui est là directement on attend un peu je ne sais pas si je vais jouer du coup parce que comme je n'avais pas pu donner ma confirmation à temps parce que je n'étais pas censé venir pailleter le truc je me rappelle ouais parce que j'étais en Martinique moi et du coup euh voilà on va voir ce que ça aura donné ouais ça aura été le fil rouge de cette vidéo mais bon moi j'y suis je ne sais pas trop comment ça va se présenter mais bon bon au final je ne vous ai même pas fait un résumé de cette petite conférence il y a beaucoup de bruit je trouve en fait euh pour être précis euh il y avait des créateurs de PUBG qui étaient présents et qui expliquaient euh euh qu'ils sont une petite équipe et que Microsoft les a aidés à sortir la version Xbox One X de PUBG qui est très bien optimisé qui est en 4K 60 FPS et euh voilà et que je sors le 12 décembre euh 2017 donc euh il a enfin une date et c'était juste ça la conférence en fait moi je suis complètement crevé donc du coup pour moi je vais m'arrêter là pour cette journée sur ce moi je suis à travers les otakus et j'espère vous faire un second flop demain je vais essayer de m'améliorer un peu parce que je sens que ça va pas être de super qualité celui-là mais euh c'est déjà bien que j'ai pu faire tout ça allez à tous les otakus je vais me s'en sortir de la bouche et j'ai peur